Musique Musique Ce matin Deliciously est au Moumi, un restaurant qu'on adore qui est situé rue Sauval dans le 1er arrondissement de Paris. Je suis aux côtés du chef Romain Lecordroc. Et pour vous expliquer en quelques mots ce que c'est le Moumi, alors d'abord c'est un très joli lieu tout en longueur, avec une ambiance un peu dans les tons orangés, très confortable, des bocaux, des flacons, une bibliothèque. La cuisine de Romain, on a eu la chance de la goûter, elle est très intéressante, très ancrée sur une gastronomie française bretonne, matinée de saveurs de cuisine du monde. C'est une cuisine qui a beaucoup de personnalités, avec des saveurs très marquées. Et Romain, j'avais envie d'en savoir plus sur d'abord ton parcours. Alors mon parcours il est assez atypique, à savoir que j'étais en deuxième année de fac de droit, moi quand je me suis mis à la cuisine. C'est un petit peu le destin, mon enfance avec mes grands-mères qui ont forgé mon palais, mes souvenirs de cuisine. Et puis je suis parti faire une école hôtelière dans le fin fond de ma Bretagne natale, du côté d'Ina, un très beau lieu touristique et gastronomique. Après j'ai pas mal fait de grands chefs, parce que pour moi on acquiert notre savoir-faire avec ces personnes-là. Un style de cuisine, des techniques, une vision de la gastronomie. Et j'ai pas mal bourlingué également, j'ai eu la chance de travailler en Australie, dans le restaurant français de l'Opéra, en Chine, où là j'ai eu un peu plus de métissage, d'épices, une façon de travailler et de vivre au quotidien complètement différente de la nôtre. Au Brésil également, puis dans les Caraïbes, voilà. Un petit peu tout ça a forgé un petit peu mon style culinaire, et aussi mon caractère d'homme. Donc ta cuisine elle est assez portée sur le végétal, il y a la viande qui est présente en petite quantité avec un vrai travail. Nous, quand on a goûté, ce que tu avais fait, c'était assez porté sur des saveurs corsées, avec des abats, des marinades et surtout des sauces qui sont vraiment très présentes dans tes plats. Comment tu qualifierais ta cuisine ? Alors oui, donc ma cuisine elle est à la fois complexe et très lisible. Donc en général, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'en gros, très complexe, par exemple sur les viandes. C'est-à-dire que moi travailler une viande dans son plus simple appareil, c'est-à-dire juste retirer, quand on fait un agneau par exemple, juste retirer un agneau, moi ça m'ennuie. Alors c'est très très bon bien sûr, mais moi j'ai envie de l'apporter un côté un peu plus entre guillemets sexy. C'est-à-dire que si je fais de l'agneau, je n'ai pas juste travaillé une partie de l'agneau, je vais travailler 2-3 parties. En revenant sur le carré par exemple, le gras qu'on enlève généralement, qu'on garde pour les jus, moi je vais le faire confier dans la graisse d'agneau. Et après pour le refroidir et snacker, pour vraiment lui apporter une autre texture, je vais travailler une épaule que je vais faire un peu comme un gigot roulé avec une belle farce dedans, avec des champignons, comme vous aviez dégusté. Après moi c'est vrai que ma cuisine, elle n'est pas trop portée sur l'animal, parce que j'ai très peu de plaisir à travailler une viande. Il faut que la viande, elle est quelque chose qui m'attire, comme en ce moment le liéval à la royale. Je trouve qu'il y a une technique, enfin il faut une technique folle pour faire un liéval à la royale. C'est-à-dire déjà le désosser, ça demande beaucoup de temps, réaliser une belle farce, lier la sauce, mariner la viande, cuire la viande, ça reprend quasiment 3 jours de réalisation. Donc c'est énorme pour préparer une belle viande. Et après oui, moi j'adore les jus très corsés, très typés. Je pense que ça vient de mon caractère et ça vient de ma région natale, parce que c'est vrai qu'on est des gens quand même qui ont un sacré caractère. On dit t'es-tu comme un breton, donc c'est pas pour rien. Donc c'est vrai que moi j'aime les sauces. Quand j'annonce une sauce avec de la Genève, bah on va sentir la Genève. Quand j'annonce du romarin, on va le sentir. Voilà. Sans dénaturer le goût de base, mais c'est vrai que quand je l'aromatise, on sent et l'animal et l'arôme que j'ai ajouté avec. Après ma cuisine, elle reste quand même beaucoup plus tournée vers le végétal. C'est-à-dire c'est vrai que pour moi, un peu à l'instar de chef comme Laurent Petit, que j'aime beaucoup, c'est l'animal qui accompagne le légume. C'est la protéine qui accompagne le légume. Voilà, moi le légume, il est vraiment quand même au centre de l'assiette. Vous avez pu le goûter. C'est vrai que moi j'aime énormément les légumes. Bon, moi je suis, il faut le savoir, je suis un paysan marin. C'est-à-dire que je suis né dans la Bretagne, vraiment au milieu de la Bretagne, du côté de Pontivy pour ceux qui connaissent. Et par contre j'ai vécu toute mon enfance au bord de mer, ma mère a une maison, on traverse la route, on est à la mer, donc moi ce sont tous mes souvenirs et puis encore ce que je vis à l'heure actuelle quand je vais la voir. Donc voilà, moi c'est les poissons, c'est les coquillages, les crustacés et ce côté végétal avec les herbes, les fleurs qui vont apporter une touche aromatique, des beaux légumes toujours de petits maraîchers, voilà, des choses qui ont du goût. Du goût et qui ont vraiment pour moi une connotation dans mon esprit, ça me parle directement. Une viande c'est vrai que des fois je reste devant la pièce de viande et je reste plusieurs minutes à me dire comment sublimer et en même temps faire entre guillemets honneur à cet animal qui est mort pour qu'on puisse le déguster par la suite. Quelles sont les étapes qui ont été le plus importantes dans ton parcours de cuisinier ? Alors il y en a de nombreuses. Étrangement, la première que je vais vous citer va pouvoir être saugrenu, mais en fait elle a une logique dans mon explication à venir. C'est l'Angleterre. C'est sûr que des fois pour donner un or, si on ne parle pas anglais, c'est très compliqué, la barrière de la langue. Donc voilà, ça a été la première chose. Ensuite ça a été Jean-Luc Rabanel, un chef deux étoilés Michelin dans le sud de la France. Ça a été mon premier étoilé Michelin, un chef très 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 dur. C'est-à-dire que pendant les quinze premiers jours, il ne nous appelait pas par notre prénom, mais il nous donnait un chiffre. Voilà, alors ça peut paraître choquant, mais en gros chez lui, les horaires étaient tellement compliqués, le rythme de travail était tellement soutenu qu'en gros les gens ne faisaient qu'un jour. Donc du coup pendant les quinze premiers jours, c'est un peu dur. Je parle de ça maintenant il y a une bonne dizaine d'années, j'espère qu'il a évolué. Mais voilà, c'était un chiffre et après par contre, tout allait, tout coulait de source. Et puis il se rapprochait vraiment de ses équipes. J'ai appris là-bas le côté perfectionniste, le côté rigueur, le côté végétal qui m'est encore très propre. J'ai adoré travailler à ses côtés. Et toujours ne jamais se satisfaire du travail accompli, toujours aller chercher plus loin, plus haut. Et puis le dernier, ça a été le dernier restaurant étoilé où j'ai travaillé, où j'étais chef, qui était à Boulogne-Biancourt, qui a fermé depuis, qui était le restaurant Massa, où à l'époque j'avais un patron qui s'appelait Hervé Rodriguez qui m'a appris vraiment à ne plus faire du Joël Robuchon, du Christian Constant, de l'Australie, de la Chine. Mais vraiment à m'ouvrir dans mes assiettes, c'est-à-dire à mettre mes tripes dans ce que je cuisine et non pas à vouloir faire une technique de l'un ou de l'autre. Vraiment à faire ma cuisine, à raconter une histoire et que les gens essayent justement d'être happés par cette histoire pour déguster cette cuisine vraiment atypique et engagée. Quels sont les ingrédients exotiques dont tu ne peux pas te passer en cuisine ? Alors ça aussi il y en a beaucoup. Les ingrédients, alors j'en ai plusieurs. Bon, là j'ai fait un hommage à un de mes autres pères spirituels pour qui je n'ai pas eu la chance de travailler, mais qui s'appelle Monsieur Rollinger, qui a été le seul chef 3 étoiles breton et qui lui a ouvert la grande gastronomie française sur des axes nouveaux et justement qui faisait lui aussi une cuisine voyageuse avec ses épices, qu'il allait sourcer avec son voilier. Donc j'aime, j'adore cette histoire-là. C'est vrai que moi les épices et les poivres c'est vraiment typique de ma cuisine. Je mets énormément de poivre ou de baie un peu à droite et à gauche. Les algues aussi, j'adore les algues. La spiruline, j'ai une grande passion pour la spiruline. Je trouve que ce n'est pas manger une algue pour manger une algue, c'est-à-dire qu'elle a aussi ce qu'on appelle un alicament. Je suis vraiment très porté sur cette cuisine aussi saine, qui va apporter aux gens du bien-être, de la gourmandise bien sûr. Et je trouve que la spiruline ou les autres algues bien sûr, quand les cuisines de telle ou telle façon, le goût change du tout au tout, je trouve qu'on peut vraiment faire des jeux de textures. Je fais un dessert chocolat algues et donc ce poivre de Macao, auquel j'associe une liqueur de laitue de mer d'un petit producteur breton. Voilà. Et c'est une explosion de saveurs et on va dire que de base, l'algue, peu de gens la dégustent en sucré. Alors que c'est vraiment très très bon. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce côté algues, océans, croquer la mer dans l'assiette. Je suis breton, je pense que ça vient de là aussi, mais c'est vrai que c'est un gros marqueur de ma cuisine. Le petit chou. Qui est juste tombé au jus. Au jus pareil, de palombe. Un petit peu de son de blé. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, qui rappelle la céréale que les palombe normalement mangent et les volatiles mangent. La petite cuisse confite. Le petit radicchio qui va apporter l'amertume que j'aime beaucoup dans ma cuisine. Et ensuite on va terminer avec 2-3 éléments. Donc le côté végétal. Ça c'est les pousses d'amarrante. Et bien sûr, le chou breton. Donc un petit peu de sarrasin soufflé. Pour apporter un peu de croquant. Sur la voilà. Là vous avez ma palombe. Coins et choux. Merci beaucoup Romain. C'était passionnant tout ce que tu nous racontais. Ça nous a gravement emmené en voyage. C'était pet aucamee en voyage. La quatre belle nouvelle 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 nouvelle. Sous-titrage ST' 501